waouh qu'est ce que c'est mes frères et soeurs c'est une histoire réelle je dirais même une histoire très incroyable une histoire hors du commun une histoire remplie d'enseignements rempli de conseils j'ai trouvé j'ai trouvé nous avons trouvé cette histoire aujourd'hui et nous avons dit que nous ne pouvons pas vous laisser vous en dehors des enseignements que je veux nous donner aujourd'hui au travail de cette histoire mes frères et soeurs écoutons bien et retenons des choses qui vont vraiment nous sauver la vie parce que c'est une histoire aussi tragique mes frères et soeurs mes frères et soeurs si vous ne savez pas mes frères et soeurs nous sommes bel et bien sur Nias Rivan en dessous c'est de tous abonner si vous n'êtes pas encore abonner veillez cliquer là dessus abonnez vous cliquez également sur la cloche activer là et cliquez sur j'aime et asseyez vous bien et écoutez sérieusement tout ce qui sera dit ici ah quand ces gens des choses arrivent à quelqu'un des gens disent oh ça peut pas m'arriver ça peut arriver aux autres ça arrive ça arrive qu'aux autres ça peut pas m'arriver on sait jamais écoutez mes frères et soeurs et faites attention mes frères et soeurs avant d'aller plus loin de cette histoire nous allons vous donner des conseils mes frères et soeurs s'il y a bien une chose que vous devez fuir ou encore refuser dans votre vie c'est de chercher la femme de quelqu'un la femme de quelqu'un ou bien le mari de quelqu'un ou bien ma soeur ne comprends pas mon frère ne comprends pas ok aussi tu comprends pas tu vas comprendre ici un jour dans un village un homme traversait des difficultés et c'est dans ces difficultés là il a rencontré une femme à qui il a sauvé la vie et cette femme l'a aimé les deux ont des rapports sexuels et elle est tombée enceinte et puisqu'elle était enceinte il devait trouver le moyen de s'occuper de son enfant donc il a décidé de faire des petits travaux travailler dans comme manoeuvre travailler dans les champs dans le vous voyez ce que font les entreprises de construction ils travaillaient chez eux ils faisaient ils remuèrent ils remuèrent le sable voilà il était du fait le métier de maçon d'être maçon je pourrais être plus précis être maçon tout ce qui l'intéressait c'était de faire c'était de trouver quelque chose à faire pour pouvoir survenir aux besoins de sa femme vous voyez que ici les choses se compliquent déjà au départ il était seul mais quand elle a rencontré une copine le sexe est venu au milieu il n'est même pas marié du coup les deux ont eu le sexe si vous avez une copine là ne pensez même pas que vous n'allez pas avoir le sexe forcément vous aurez le sexe premier conseil mes frères et soeurs premier conseil éviter les histoires de copines éviter ça ça va vous éviter beaucoup de problèmes ne dites pas après on va on m'a pas dit ou mais si je savais ma voix est un peu cassé ne vous inquiétez pas on fera avec ne dites pas après si je savais on vous a tout dit ici quand tu as une copine là d'abord tu penses que vous pensez que vous n'allez pas toucher le sexe mais le sexe là ça arrive instantanement et quand ça arrive ça arrive et vous devez être prêt à subir les conséquences et cet homme devait subir les conséquences du coup il allait travailler il allait chercher du boulot et pendant qu'il se démerdait et cherchait les moyens de pouvoir s'en sortir voici que la femme du roi l'a vue elle l'a remarqué dans le village et quand elle l'a remarqué tout de suite elle a été séduite par lui il était l'homme le plus beau du village de toute façon il ne pourrait passer inaperçu donc quand elle l'a vue elle a tout de suite dit à sa servante qui conduisait la voiture de s'arrêter et cet homme comme c'était la reine qui passait il s'est mis en genoux pendant le temps qu'il était en genoux elle est passé son temps maintenant à le regarder à le contempler vous allez savoir pourquoi ah elle est mariée au roi en même temps elle regarde un autre homme pourquoi ? elle va nous le dire après restez jusqu'à la fin de cette vidéo où vous en serez plus et quand elle a fini de le contempler elles ont démarré la voiture elles ont continué le chemin et dans le véhicule il faut la voici de dire à sa servante ah franchement ce jeune elle est beau hein sa servante la regarde elle lui dit mais et le roi elle dit quoi ? le roi il veut pas me satisfaire au lit il fait rien on s'en doit seulement il fait rien moi je cherche quelqu'un qui va me donner du bon sexe j'ai besoin du sexe donc lui je veux tout faire pour qu'il rentre dans mon lit pour me donner ce dont j'ai besoin j'ai besoin que mon corps vibre j'ai besoin de bouger de sentir quelqu'un en homme oh ah mais j'ai besoin de quoi ? mes frères et soeurs elle est mariée elle était mariée par ses parents à un homme riche parce qu'il est riche ils l'ont mariée à cet homme et cette personne là c'était le roi et ce roi là il était vieux qui dit vieux ? dit ce que ça veut dire comment il va s'arranger pour te satisfaire au lit ? il est pas jeune ses rêves sont bloqués entre nous est-ce que c'est faux ? ses rêves sont bloqués à ce moment là la fille va dire ah c'est vrai l'argent c'est joli ça nous aide mais à ce moment là moi j'ai besoin du sexe il faut que je trouve quelqu'un qui va me satisfaire c'est ce qu'on appelle généralement chez nous les petits pompiers et voici que elle a rencontré elle a vu cet homme là et ses yeux sont restés sur lui depuis ce jour là elle a commencé à me planifier des coups avec sa servante afin que elle puisse avoir forcément des rapports sexuels avec ces derniers ah ! et ces derniers ne se doutaient de rien lui il se demandait mais comment il allait faire pour tout simplement s'occuper de sa femme qui est enceinte et et un jour voici que la voiture de la reine il va rencontrer encore la reine avec sa servante dans leur voiture et cette fois la reine va lui demander de venir la voir plus tard et qu'elle enverrait sa servante pouvait la chercher et l'amener dans une maison un peu éloignée du village afin qu'ils puissent échanger il était étonné lui c'était c'était notre maçon qu'est-ce que la reine cherche à faire avec lui ? Ah ! je comprends pas mes frères et soeurs 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 si toi tu es un homme simple ou une femme qui est simple et une personne qui est riche s'intéresse à toi c'est que tu as de la valeur c'est que tu as de l'importance à ce niveau là il faut bien réfléchir la personne qui vient te voir là cherche à prendre quelque chose en toi c'est comme ça les gens réfléchissent aujourd'hui sur la terre il y a trop d'ennemis il faut qu'on vous donne de bons conseils on vous a dit quoi ? cette histoire est remplie de conseils donc tenez-vous bien et cet homme ne se doutait pas que cette femme là ou encore la reine cherchait quelque chose d'autre venant de lui ah ! quelques temps plus tard la servante de la reine est venue chez lui dans une voiture de toute façon lui-même il avait eu des problèmes avec ses c'est-à-dire dans son travail celui-là même qui est le patron du chantier il ne l'a pas payé il s'est enfui parce qu'il ne l'a pas il ne l'a pas donné l'argent donc il était déjà dans le problème quand il a vu cette servante là bon il s'est dit que peut-être que c'est la bénédiction de Dieu qui arrive pour lui on ne sait jamais comment lui un homme s'aime comme ça il va venir visiter par la servante de la reine en plus ah ! quand elle est venue vers lui elle lui a dit s'il te plait peux-tu monter dans cette voiture il n'a pas hésité même son petit frère le regardait qu'on s'est dit mais comment ce fait-tu que tu connais la servante de la reine ? il dit à son petit frère oh petit frère laisse tomber laisse tomber t'inquiète pas t'inquiète pas je gère la reine a décidé de t'offrir une maison oh ! la reine a décidé de me offrir une maison à moi mais pourquoi qu'est-ce que j'ai fait ? c'est une très bonne question mes frères et soeurs qu'est-ce que vous avez fait ? elle pourra vous donner un cadeau on te donne un cadeau et puis toi si tu es là tu prends tu dis hey c'est joli c'est joli c'est la terre là on ne fait rien pour rien on ne fait rien pour rien ah ! même la parole de Dieu nous dit l'ouvrier mérite son salaire ah ! qu'est-ce que tu vas faire ? il arrive là-bas maintenant dès qu'il va arriver là-bas il va voir effectivement que la maison est grande et c'est une maison qui est vraiment éloignée du village ce qu'il va faire c'est de tout simplement rentrer dans cette maison avec cette servante et il va s'asseoir au salon cette servante va monter jusqu'à dans la chambre de la princesse et elle va lui dire tout simplement que ce dernier est là elle va lui demander de lui faire entrer dans la maison, dans sa chambre et quand ce jeune va entrer dans la chambre elle va lui demander à sa servante de partir de toute façon sa servante sait que la raison pour laquelle ce jeune est là c'est pour le sexe elle a besoin du sexe son mari là il est impuissant bon c'est pas ce qu'il dit bon bon c'est la même chose il est devenu vieux il peut pas faire grand chose donc elle a besoin d'un jeune homme qui va lui donner des choses et c'est ça tout son souci ah tu as péché ça là ça s'appelle comment ? ça s'appelle de l'adultère tu vas péché tu vas péché un grand péché même mais elle là s'en fout tout ce qui l'intéresse c'est le désir de la chair c'est son corps il faut la volonté de se toucher ah mon corps a besoin de quelque chose ton corps a besoin de quelque chose et si tu meurs ? ok de toute façon vous en saurez plus c'est pas une bonne histoire donc si vous avez peur ou bien si vous commencez à vous sentir bizarre je vous comprends mais ne vous inquiétez pas ça va aller ah mes frères et soeurs quand ce jeune homme est entré dans la chambre là il était face à cette femme là la princesse donc eux dans leur couture quand ils voient la princesse ils doivent à pécher leur tête donc lui il avait la tête baissée comme ça il dit bonjour ma princesse je suis là qu'elle puisse faire pour vous ? elle a pris les trucs là je ne sais pas comment ça s'appelle c'est que c'est c'est comme la queue de Shiva et elle a l'attrapé comme ça je ne sais pas si c'est pour chasser le mauvais esprit sur lui et elle lui a dit lève toi si je t'appelais ici c'est pour que tu me donnes quelque chose il dit quelle chose elle dit bonne question cette chose elle se trouve dans ton pantalon je veux que tu me donnes du bon sexe je veux que tu me donnes du bon sexe là il vous l'a dit non là il vous l'a dit non elle a commencé à le caresser en même temps elle a commencé à le toucher what ? oui il n'a pas pu tenir c'est une grande personnalité lui il est comme une mouche auprès d'elle qu'est-ce qu'il va chercher là ? il la fuit je vous dis mes frères et soeurs il faut le volonté de fuir pour quitter la villa ou bien le duplex il faut le volonté de courir comme s'il avait un client excusez-moi il faut le volonté de courir il coura sérieusement même si la porte si le portail était fermé là je vous assure il allait s'envoler il allait sauter la clôture là où est le portail là oui il allait le faire ah il la fuit la servante meca le voyait courir et lui disait ah mais qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qu'il n'y a pas ? mais pourquoi tu cours ? est-ce que tu as vu un lion ? vraiment excusez-moi mais c'est ce qui s'est passé donc la première fois il la fuit quand il la fuit il est retourné chez lui tranquillement mais la princesse la princesse elle elle n'a pas baissé les bras elle attendait seulement que cet homme soit dans un moment difficile afin qu'il ait besoin de ses services et elle elle attendait le jour qui a suivi elle a voyé sa servante encore ça dit la princesse et sa servante les deux font des coups comme ça des coups bas et le roi n'est pas au courant what ? c'est comme toi t'as fait une femme à la maison elle fait des choses bizarres avec la servante t'as dit t'as une femme qui fait des choses bizarres avec la servante des coups bas comme toi waouh cette femme la servante la est revenu encore comme on vous l'a dit sur ce dernier et quand elle est arrivée sur ce dernier lui il avait s'appel si le coup il allait faire son travail elle lui a dit bonjour il dit que faites vous ici elle dit faut nous ne me pose pas cette question là s'il te plaît moi dans la voiture on va le revoir la reine donne lui ce qu'elle te demande seulement donne lui ce qu'elle te demande si tu as besoin d'argent va te donner regarde donne lui ce qu'elle te demande seulement il dit tu lui dis quoi ? tu veux que je couche avec la princesse ? elle dit mais fais le une seule fois ça te fait quoi ? oh ! c'est ce que tu me demandes et puis tu n'as pas honte donc vous les personnes qui êtes riches là c'est comme ça vous pensez c'est ce qu'il disait hein donc vous les personnes qui êtes riches vous croyez tout permis regardez laisse moi tranquille il a pris sa pelle son matériel j'ai dirigé là-bas je ne savais pas où là pour aller travailler mais là-bas il arrive à raconter des problèmes comme on vous l'a dit et du coup il s'est retrouvé sans boulot quelques temps plus tard quand il va revenir de ses balades il va trouver son petit frère en train de mourir dans la maison on ne sait même pas ce qu'il a mangé mais il a commencé à avoir mal au ventre terriblement à mort et cet homme là il est tenté de mourir il faut le voir en train de soulever son petit frère quand au moment où il est tenté de soulever son petit frère et qu'il est tenté de faire sortir de la maison pour voir l'hôpital voici que la femme qui l'a enceintée là va maintenant être chassée par son homme et elle essaie de venir ses bagages sur lui voici combien de problèmes deux problèmes il a perdu son boulot il n'a pas d'argent comment va-t-il faire il est coincé et il a besoin maintenant d'aide c'est en ce moment là qu'il va bien réfléchir jusqu'à il va finalement dire il faut que il va dire comme j'ai une porte qui soit ouverte par rapport à moi je connais où la reine est je peux aller là-bas en secret comme je peux m'y rendre et si j'allais jeter un coup d'oeil là-bas et si j'allais jeter un coup d'oeil là-bas pour lui demander juste un service ah juste un service seulement j'espère qu'elle va m'aider franchement et il s'y a rendu la tentation comment ça s'appelle la tentation les épreuves là les problèmes de la vie peuvent vous amener à faire des choses assez compliquées la pauvreté là ça pousse beaucoup de personnes à faire des choses vraiment horribles c'est pourquoi s'il y a bien des choses que nous devons combattre même à l'église c'est la pauvreté oui c'est la pauvreté je vous parle de quelque chose je vous parle de quelque chose et nous devons avoir la parole de Dieu avec nous nous devons avoir Dieu avec nous parfois ce sont des moments difficiles que nous traversons mais Dieu est capable de nous aider de nous soutenir même dans nos moments difficiles c'est pourquoi on prie sinon pourquoi non nous prier seul Dieu peut nous aider tu regardes à gauche il n'y a rien tu regardes à droite c'est bloqué qui va t'aider son père est décédé sa mère n'est plus il n'a même pas de famille la seule personne qui lui reste est tombée malade c'est son petit frère il faut qu'il fasse quelque chose il faut qu'il vienne à son secours il est à l'hôpital en train de mourir l'hôpital qui est là bas là les gens ils ont des charges donc c'est pas gratuit il doit payer il doit les payer il doit les rémunérer il doit payer les médicaments toutes ces histoires lui ont sauté dans l'esprit en même temps sa femme enceinte waouh qu'est-ce qu'il va faire ? il est retenu chez la princesse et quand elle est arrivée chez la princesse elle comme elle l'observait de toute façon elle a tout souci qu'il est là parce qu'il a besoin d'argent ah tu as besoin d'argent c'est ce qu'elle lui disait ok tiens je te donne tout cet argent elle lui a donné une forte somme d'argent imaginez quand je regarde la somme ça peut correspondre à combien ça peut on peut dire entre peut-être on peut dire 1000 euros et 2000 peut-être 3000 ou 5000 bon on va mettre ça comme ça mais c'est une somme d'argent qu'il est capable d'utiliser pour s'entretenir sa femme et c'est venu au besoin de son frère qui est à l'hôpital y compris lui-même s'acheter quelques vêtements ou manger quelque chose mais il y a toujours un mais quelque part c'est d'être pas gratuit la princesse lui a dit mais quand tu vas finir toutes ces choses n'oublie pas n'oublie surtout pas n'oublie surtout pas tu dois revenir ici me voir et me donner ce dont j'ai besoin il espère qu'on est d'accord il dit oh merci 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 lui il a remercié seulement parce que il a eu de l'argent pour se venir aux besoins de sa femme et pour soigner son seul frère qui lui reste qu'il aime tant après avoir fait toutes ces choses déjà qu'il arrive à la maison et qu'il a vu sa femme il était content il a dit à sa femme ah ma femme tu me parlais de miracles qu'on doit courir en Dieu Dieu fait des miracles en tout cas aujourd'hui Dieu veut nous faire un miracle elle dit mais qui est cette femme qui est venue te déposer en voiture là il dit hey c'est ma camarade c'est mon ami elle m'a donné de l'argent tient une partie qu'elle a vu cet argent là elle dit mais what comment c'est sûr que c'était qui t'a donné il dit oui c'est une camarade oh elle est gentille elle est trop gentille ah elle est gentille sa femme doutant elle peut enlever de prendre l'argent là ah il dit t'inquiète pas mon petit frère a tenté de mourir il faut que j'aille l'aider et il lui a donné une partie et il a pris l'autre partie et il s'est rendu où ? à l'hôpital pour payer les frais médicaux quelques temps plus tard quand la nuit est tombée il s'est rendu directement sur la princesse elle-même elle attendait elle était en vêtements de nuit là comment s'appelle là ? en pyjama ou bien en robe de chambre ou en robe de nuit on a l'impression que c'est une femme de nuit ne vous inquiétez pas wow ok on poursuit puis comme je vous l'ai dit ma voix est un peu cassée mais ça ira Dieu nous a dit priez pour moi quand même priez pour moi priez pour moi priez aussi pour moi priez pour moi priez pour moi nous sommes une famille on priez pour nous on priez pour nous on priez pour chacun ok on poursuit l'histoire donc on vous disait cet homme va finalement venu la nuit chez cette femme là et quand il est arrivé là-bas elle-même elle l'a déshabillée il n'avait pas besoin il n'avait pas eu à faire des déformes c'est un homme qui l'a déshabillée et ils ont fait tout ce qu'il devait faire et c'est en ce moment là que la reine va lui raconter son histoire et elle va lui dire que si elle a fait tout ça c'est parce que elle n'a pas la paix son mari il est bien il est gentil il lui donne tout mais au lit c'est un peu compliqué parce qu'il est vieux il est devenu vieux elle ne sait pas comment ça comment faire comment elle va s'arranger ah c'est pourquoi elle est venue vers lui de toute façon elle était mariée à lui par ses parents ce n'était même pas sa pauvre volonté comme ses parents ont vu que c'était le roi et qu'il était riche ils n'ont pas hésité à la marier à lui rien que pour avoir de l'argent et avoir occupé de bons postes auprès de ce roi et c'est ce qu'ils ont fait et franchement c'est la première fois que j'ai les rapports seul avec un homme et c'est avec toi que tout s'est passé ils voulaient connaitre la chose ah j'ai besoin j'ai besoin de toi merci de m'avoir aidé et elle avait même envie même de faire 10 milliards de fois même la nuit mais cet homme quand même il avait une femme il lui a dit j'ai une femme et elle est enceinte elle dit y'a pas de problème mais si tu veux ta femme je m'en fous moi tout ce que je veux c'est toi je veux que tu m'aimes je veux que tu sois à moi et quand j'ai besoin de toi il faut que tu sois là s'il te plait il faut que tu m'aimes il faut que tu sois à moi aussi what il a dit qu'il a une femme il faut que tu sois à ma femme à la personne qui est enceinte toi tu t'en fous et bien j'hallucine ou quoi elle n'est pas compliquée mes frères faisons attention les choses sèmes 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 comme ça là les choses faciles comme ça là évitez ça y'a un problème dedans hum hum toi vois la fille là elle est jolie elle a l'argent et elle va te 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 dit t'es jolie toi si t'es là hum hum ah je suis jolie hey elle me dit qu'elle est jolie ah ben au sérieux je suis jolie elle te donne de l'argent tu t'entends si tu dis ah c'est à moi ouuuuh merci mais c'est qu'elle est dans sa tête tu ne sais même pas tu ne sais même pas qui est devant toi tu ne sais même pas qui est auprès de toi tu ne sais même pas qui est là tout ce qui t'intéresse en ce moment là c'est les belles choses parce que ça brille et effectivement c'est ce qu'il va se passer quand c'est Thomas fini d'avoir la rapprochesselle à lui cette fois il m'a fallu transformer de la tête jusqu'aux orteils et comme lui c'est quelqu'un qui aime partager à chaque fois qu'il reçoit un petit pain il donne aussi à sa femme et à son frère parce que son frère a été guéri finalement donc il a commencé à faire du bien à tous ceux qui l'ont aidé quand il était pauvre qu'il n'avait rien tous ceux qui l'ont aidé et sa femme aussi elle est gentille ah ! même avec le peu qu'elle avait elle a commencé à aider tous ceux qui l'ont soutenu quand son oncle l'a chassé de la maison elle a donné des vêtements des cadeaux des nouveaux cadeaux franchement elle était reconnaissante il était reconnaissant et malgré tout ça cet homme aimait tout de même sa femme il aimait beaucoup sa femme il ne l'a laissé pour rien au moins et un jour il est arrivé là-bas avec quelque chose de spécial vous savez c'est quoi ? qu'est-ce qui peut changer la vie de quelqu'un ? quelle est la chose que les gens voient ? et puis quand ils le voient là ils sont contents comme ça ils disent waouh ! tu es joli ! oh il est joli ! c'est quoi ? premier élément tu vas dire que c'est son vêtement il est bien habillé mais le mec là il s'habille bien il pourrait mettre des boutons là comme ça ou bien il se croit au bureau quoi laisse-moi ce que tu dis ou bien tu vas dire ah ! ce mec là franchement il est bien mais effectivement ce qu'il avait envoyé c'était pas seulement de l'argent c'était pas seulement des cadeaux non seulement il avait envoyé des cadeaux il avait aussi envoyé de l'argent mais il était venu pas cette fois il n'était pas venu à pied cette fois il était venu avec une voiture une nouvelle voiture et c'était quoi ? sa première voiture la première question que sa femme lui a demandé lui a posé qui t'a donné la voiture là s'il te plait ? comment l'as-tu eue ? quel est le boulot que tu fais chérie ? dis-moi la vérité il dit c'est médecin il va lui dire tu sais j'avais parlé de ma camarade là ma camarade à mon amie là oh ! elle est pleins aux as ! elle est bourrée de fric ! elle est pleine de fric ! ça dépote comme ça sur elle regarde quand tu la touches comme ça ça saute comme ça hé 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 mes frères et sœurs l'argent que Dieu nous aide quelques temps plus tard il lui a donné il a envoyé son petit frère même occasion dans la voiture pour chercher tout simplement des choses qu'il avait gardées dans la voiture c'était de nouveaux cadeaux comme ça de jolis cadeaux, de jolis présents oui ! il y avait des moutres en or jolis ! elle avait dit chérie c'est joli quand même son petit frère aussi lui aussi il est content ah ! mon grand frère joli ! aujourd'hui mon grand frère m'envoyer des cadeaux je suis content et il était vraiment content même si c'est vous vous serez content ? quel petit frère ? à la condition que tu n'as pas un bon esprit quel petit frère qui n'a pas aimé voir son grand frère être heureux ou bien réussir à cause de que tu sois social je vais vous parler quelque chose donc son petit frère était content et ses tomes en même temps continuait à visiter cette femme mais vous savez que dans la vie là quand on fait de telles choses là et que ce n'est pas juste éventu un jour là ça va finir par sortir si rien n'est caché sous le soleil sous le soleil rien n'est caché la princesse peut se dire que son mari ne sait pas ce qu'elle fait et ses tomes peut se dire qu'ils ne vont jamais les attraper mais ce qui est su c'est que la parole de Dieu qui nous dit que rien n'est caché sous le soleil là ça s'accomplit toujours qu'il pleuve ou qu'il neige et voici que les choses vont commencer à mal tourner et si vous savez comment ça commence nous allons tout vous dire si vous n'avez pas abonné c'est le moment de cliquer sur l'abonnée cliquez sur la cloche sur la TV et cliquez directement sur j'aime si vous aimez de telles vidéos et nous offrons d'autres vidéos rien que pour vous rien que pour vous pour vous donner de bons conseils ah quand tu cherches femme de quelqu'un ou même mari de quelqu'un ne pense pas qu'elle t'attire facilement voici ce qu'il va se passer par la suite ici on vous a dit que la reine et sa servante complotait c'est-à-dire que ce sont les deux qui ont mis en place ce coup-là même l'achat de cette maison éloignée du village afin que les deux puissent passer du beau temps n'est-ce pas c'est-à-dire qu'elle leur compte la chose et en même temps la reine lui parle de tout ce qui se passe là-bas dans le lit donc la servante aussi elle s'est dit elle s'est dit elle s'est dit ah ce jeune-là il est beau il est mignon il va venir ici et puis c'est la princesse seulement qui a fait les choses avec lui ah pourquoi moi aussi je n'ai pas essayé oh mais il y a l'autre aussi elle fait les choses donc ce que je vais faire c'est que je vais me coucher sur le lit là le même lit que la femme là que la princesse et je vais porter la couronne de la princesse je vais me coucher sur le lit et quand il va venir me voir quand il va venir rentrer dans la chambre il va penser que c'est la princesse qui est là et il va commencer déjà les choses à faire il va commencer déjà les choses avec moi voilà donc au moins il va savoir quand il peut plus se retenir parce qu'il a déjà commencé à goûter aux fruits défendus et voici comment elle a commencé à faire son coup hein hein j'hallucine quoi et elle allait bien se coucher là-bas même elle s'est bien couchée comme ça et il faut la voir elle est couchée et cet homme aussi il est venu comme d'habitude et quand il est arrivé là il s'est mis à parler elle était couchée sur le dos comme si elle s'endormait profondément et il s'est mis à parler il lui a dit franchement la princesse tout ce que nous faisons là c'est bien mais franchement moi j'ai du mal à séporter ça comment des fois on va se cacher comme ça franchement quand ça va quand est-ce que ça va s'arrêter je veux que ça s'arrête s'il te plaît écoute moi au moins il va toucher la princesse pour la faire pour la retourner pour la remettre sur son ventre ou bien bon sur son dos pour la regarder son visage pour voir si elle l'écoute voici que il va se rendre compte que au lieu que ça soit la princesse c'est sa servante et sa servante va la regarder comme ça elle va lui dire tout ce que tu viens de dire là c'est à moi que tu l'as dit et moi même que tu vois là avant que cette histoire la finisse il faut que toi aussi tu passes sur moi ah quoi ? elle dit je te parle de quelque chose si tu ne me donnes pas aussi ça c'est que tu donnes à la princesse et puis elle apprécie là moi aussi je vais recevoir ça si tu ne me donnes pas ça tu ne vas pas sortir d'ici sinon je vais vous dévoiler devant le roi du coup il était coincé il devait faire quelque chose sinon le roi sera au courant sa femme sera au courant tout le monde sera au courant il a regardé jusqu'à il a dit ah là c'est un dilemme ok il a regardé et dit ok c'est le sexe tu veux il a commencé à se déshabiller il a commencé même à la déshabiller de façon brutale pour vouloir faire maintenant lui donner sesquelles recherches et voici que la princesse va entrer dans la chambre et la surprendre qu'est j'allucine ou quoi quand une histoire doit mal se terminer là ce sont de telles choses comme ça qui arrivent il ne faut même pas dire il ne faut même pas dire que ah quelle coïncidence elle aussi c'est un moment comme ça elle arrive il y a déjà ici la maison elle regarde la vidéo excusez moi ils sont dédi ah elle aussi elle ne peut pas attendre ah hey c'est un péché tout ça là le sexe à partir aux personnes qui sont mariées et si toi tu es marié même si ton mari là à un moment donné devient puissant il faut le supporter c'est ton mari si tu l'as trompé tu es dans le problème à condition que vous ne soyez plus ensemble vous n'êtes plus ensemble mais si on n'est plus ensemble aussi là aussi il y a problème vous devez rester ensemble jusqu'à la mort jusqu'à ce que la mort vous sépare si la mort vous a séparé on peut comprendre peut-être que tu t'es remarié cette fois c'est possible selon le cas contraire à ma connaissance c'est impossible sinon si toi tu connais comment ça se passe réagis dans la part du commentaire et dis moi ce que tu en penses voici que la femme la princesse va tout simplement surprendre ce dernier là avec cette fille et quand elle va le surprendre elle sera déçu de cet homme et elle va le dire ah j'ai mis tout ma confiance en toi et tu viens de me trahir franchement tu m'as déçu aussi il faut que je vous laisse quand elle est partie là elle a commencé à avoir cette idée bizarre mais avant d'arriver jusqu'à là nous devons vous dire quelque chose mes frères et soeurs si vous voulez faire un truc là un truc vraiment et puis vous n'avez pas besoin que ça sorte un jour là ne dites pas ça à quelqu'un ne dites pas ça à quelqu'un si vous dites ça à quelqu'un si vous dites ça à quelqu'un si vous avez dit ça à quelqu'un ne sois pas étonné que demain là vous soyez exposé votre histoire ce que vous faites dans les secrets là ne sois pas étonné que ça sorte et c'est à ce moment là vous allez essayer de chercher à faire quelque chose pour fermer la chose mais ce serait trop tard parce que l'eau qu'on a vassé sur les sables on ne peut plus ramasser ça va être chaud hein c'est comme on va vous dire par la suite va même vous détonner va même plus vous détonner qu'étonner même écoutez quand la reine est arrivée chez elle à la maison dans le palais royal elle était tellement dessus qu'elle s'est demandé mais comment elle va faire pour renvoyer la femme là ou encore sa servante de la maison il faut qu'on l'accuse et elle allait mentir au roi que sa servante devait embarrassante elle a du mal à la supporter il faut que on la renvoie du coup le roi aussi il a dit bon puisque tu dis que tu as du mal à la supporter donc on va faire c'est ce que tu veux qu'on fasse si ça doit te faire plaisir et c'est ce qu'ils ont fait et ils ont chassé elle a chassé la fille là elle a même giflé devant les cadres tout ça la fille elle lui a dit ah malgré tout ce que j'ai fait pour toi c'est comme ça tu me remercies s'il te plait pardonne moi pardonne moi s'il te plait l'homme est un peu comme des erreurs elle dit toi sauf toi toi tu dois pas faire ça ah tu m'as non il restait un peu mais qu'elle allait tout avouer elle allait tout dit devant les cadres tu vois tous ces mecs qui étaient là c'est qu'est-ce que c'est là que j'ai fait et la fille là elle est partie mais en allant en s'en allant elle lui a dit qu'elle ne pense pas que c'est fini je vais revenir et quand je vais revenir ça risque de mal tourner réfléchis bien elle dit on s'en fout va waouh quand cette fille est partie elle est revenue effectivement quelques temps plus tard et quand elle est revenue ce qui s'est passé c'est que elle est revenue avec force et puissance même et elle est entrée dans le palais royal cette fois elle est pas venue pour voir la princesse mais elle est plutôt venue pour voir le roi parce qu'elle a un grand secret à lui révéler quoi quand elle est entrée le roi l'a vue la princesse aussi l'a vue elle dit mais qu'est-ce que tu cherches ici t'as pas envoyé elle dit je vais tout dire au roi aujourd'hui elle dit tu vois quoi dire au roi elle voulait fermer sa bouche le roi est venu elle dit mais il dit ouais mais qu'est-ce que tu fais si toi tu n'es pas retourné chez toi tu es revenu encore elle lui a dit mon roi je dois te dire quelque chose le secret de ta princesse celle que tu aimes la princesse que tu vois là qu'au moins vous s'est préparé à parler là la princesse ou a ouvert la bouche lui dit oh le roi ne l'écoute pas c'est une folle le roi ne l'écoute pas elle est folle elle est devenue folle ne l'écoute pas le roi aussi il était curieux il voulait écouter et entendre ce que la femme la fille la veut dire surtout concernant sa femme le secret de sa femme puisque les deux sont très proches et du coup bizarrement elles se sont séparées comme ça donc lui il aimerait vraiment savoir ce qui ne va pas entre les deux et voici qu'elle va se confesser elle va dire mon roi vraiment tu es jolie mais ta princesse là elle te trompe il dit tu dis quoi il dit tu dis quoi et elle dit je te parle de quelque chose elle te trompe avec un jeune homme de ce village un jeune homme de notre communauté il regarde le roi le regarde maintenant la princesse ah sérieux elle dit elle est folle elle devient folle la princesse dit non elle est folle elle devient folle elle ne l'écoute pas il dit tais toi elle te dépasser même il dit depuis quand c'est à ce moment là qu'elle va dire que la princesse te trompe depuis si bon mois je dis ben si bon mois il dit sérieux quel est le nom de ces derniers et il lui a dit le nom de ces derniers il dit ah bon franchement ma princesse ce que tu fais tout de suite il a appelé tous ces sages il a fait le roi avec la parole il a pris la parole le premier lieu il dit le pire est arrivé un drame est arrivé ici la malédiction a frappé sur mon royaume la princesse a commis le péché d'un dit tout le monde le regardait mais mon roi qu'est ce que c'est il dit il dit ma princesse m'a trompé avec un homme un jeune de ce village de mon propre royaume c'est une abomination nous devons juger cette affaire maintenant et prendre les décisions qu'il faut pour régler le problème ah mes frères et soeurs mes frères et soeurs à ce niveau réveillons nous les humains est-ce qu'ils sont sages et intelligents sans Dieu aucun humain à l'intelligence ou encore la sagesse et ces rois là veulent prendre des décisions faut-il consulter Dieu quelqu'un qui a pas des bonnes décisions même s'il est un roi même si c'est un président il doit consulter Dieu la parole même de Dieu est là pour nous guider mais eux dans la colère ils vont décider de prendre une décision qui va mal finir vous savez la décision qu'ils vont prendre ils vont prendre la décision de lapider ce jeune là à mort mais qui n'a jamais péché dans la première pierre lui il dit c'est mon royaume on s'en fout de ça il a commis le péché on doit le tuer comme si lui-même là il serait prêt même à subir ce que c'était né à subir voici comment ils ont attrapé ce jeune et tous les village tous les villageois partout ils se sont tous déchaînés sur le jeune là il y a des gens qui attendaient ça même il y a longtemps parce qu'il a commencé à réussir il a commencé à bien s'habiller ils étaient fâchés déjà donc ils ont profité de cette belle opportunité là pour venir le frapper en même temps ça va finir et ils l'ont conduit auprès d'un arbre et ils l'ont lapidé avec les pierres les plus grosses de la planète et finalement il a succombé il est mort pourquoi ? parce qu'il a commis le péché ah ils l'ont tué les humains parfois vous êtes cruels non mais cruels non mais cruels des ah le Seigneur Jésus-Christ a rencontré un tel problème la femme qu'il a rencontré là elle-même là c'était elle pour se tuer elle n'a pas trompé son mari excusez-moi elle n'a pas trompé son mari et les gens étaient chauds comme ça on n'a qu'à la lapidé aujourd'hui là ça va finir on n'a qu'à la tuer comme si eux ils n'ont jamais péché comme si eux ils sont le père ou ils sont Jésus quoi ou bien ils sont Dieu ils sont saints hein lapidon là tion là parce que elle est comme ça parce que elle est comme ceci or elle-même là ils sont pire qu'elle quand on les compare à elle il n'y a même pas une différence peut-être mais elle-même là elle est mieux parce qu'au moins elle-même elle sait qu'elle est prostituée de Moselle et voici ce que les gens font les gens sont mauvais l'homme est trop méchant apprenons à faire le bien haut apprenons à faire le bien jour ça va nous aider quand les tuyaux ont fait le mal ils sont chauds oh il a donné ça depuis longtemps même parce que lui-même elle m'énerve même il y a longtemps parce qu'elle-même elle m'énerve il y a longtemps comme aujourd'hui elle a rencontré des problèmes à jouer profiter de cette belle opportunité pour me venger sur lui ou même pour me venger sur elle ils ont tué ce homme-là ils l'ont lapidé mais Dieu est vivant et le Dieu qu'on adore c'est un Dieu de justice et même sur la terre il y a une justice qu'elle a et la justice doit faire son travail n'est-ce pas mais bien sûr que oui vous allez voir ce qu'il va se passer après quand ce jeune homme a été lapidé à mort sa femme et ses frères sont venus sur le lieu du crime quand sa femme enceinte a trouvé son mari mort elle est tombée évanouie comme ça avec l'enfant dans son ventre boum est-ce qu'elle est morte ? est-ce qu'elle est vivante ? on ne le sait même pas mais ce qui est sûr c'est que nous sommes retournés après sur le roi et une autre servante de la princesse va maintenant informer à la princesse de la chambre ce qu'il vient de se passer l'homme qu'elle a aimé l'homme qui lui a fait découvrir le fruit interdit ils l'ont tué ils l'ont lapidé il est mort ah il est mort sans lui je ne peux pas vivre assurément c'est à cause au moins il est mort moi aussi je ne le veux pas vivre et elle va faire quelque chose qu'il ne faut pas faire elle va prendre du jus d'orange et elle va mettre du poison à l'intérieur et elle va voir cette histoire et mourir mes frères et soeurs quelque soit ce que vous avez dans la vie même si tout est plus dur que Dieu ne vous donnez pas la mort parce que ce sera pire après ça si vous vous retrouvez en enfer Aïe 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 aïe, ça va vous mal chaud. Tous ceux qui meurent en se donnant, se donnant la vie, ils vont pas au paradis, ils vont directement en enfer. C'est à dire qu'en enfer tu vas rencontrer pire que ce que tu as vécu sur la terre. Parce qu'aucune souffrance sur la terre n'est comparable à la souffrance de l'enfer. faites attention pendant qu'elle s'est arrêté de mourir dans sa chambre voici que les militaires le corps habillé vont tout simplement venir dans le palais royal du roi pour quoi faire vous allez comprendre quand ils vont arriver là ils vont dire mon roi tu es en état d'arrestation son conseiller il fallait le regarder comme ça il m'a dit ah mais de quoi vous parlez nous aussi là nous sommes des rois ils disent on s'en fout de ça vous êtes des rois mais la justice est là et la justice doit faire son travail ce qui vient de se dérouler là ce n'était pas à vous de juger vous devez nous confier cette affaire mais pourquoi vous avez tué ce jeune homme aujourd'hui vous devez payer pour ça ah toi tu es un roi et tu te dis que tu as des conseillers et tes conseillers là même ils sont bien habillés comme ça ils sont autour de toi comme ils bouffent ton argent ils te disent de bonnes choses toujours mais quand tu es un roi ils ne vont jamais te parler pour te dire ah oh mon roi on doit essayer de te déconner maintenant voici tu as pris une mauvaise décision et la police est arrivée et tes conseillers qui t'ont guidé dans cette histoire là ils ne peuvent plus donner le conseil pour pouvoir te tirer d'affaire tu viens de tuer quelqu'un tu dois payer ça c'était tellement bon conseil c'était tellement bon conseil c'est un bon conseil si vous êtes un président ou un roi soyez juste marcher dans la droiture la première chose que vous devez demander à Dieu au lieu de demander les milliards ou encore l'argent même la richesse demandez la sagesse l'intelligence de Dieu l'intelligence de Dieu pour juger le peuple ou encore la nation selon la justice de Dieu parce que si vous jugez selon votre propre intelligence ça risque de mal tourner et vous allez vous allez payer vous allez tirer vous allez tirer les conséquences ah dans la parole de Dieu qu'est-ce qu'on nous a dit on nous a dit que Salomon était un bon roi vous savez pourquoi on disait qu'il était bon pas seulement parce qu'il avait de l'argent ce n'est pas parce qu'il avait de l'argent même si on savait qu'il était riche pas parce qu'il avait beaucoup de femmes on s'en fout de ça ce que nous intéresse ici c'est que cet homme là il avait la sagesse de Dieu il avait l'intelligence de Dieu il aimait Dieu il considère Dieu excusez-moi et Dieu l'a tellement béni qu'il était capable de vous dire ce qu'il fallait pour régler votre problème c'est comme si lui il était capable de régler toutes sortes de problèmes est-ce que vous comprenez mais bien sûr que oui un jour il y a deux femmes qui ont mis au monde un enfant chacune il y a une son enfant est mort elle a pris l'enfant de l'autre femme elle a mis ça à côté d'elle elle a dit que c'est son enfant c'est devenu palable la femme à qui appartient son enfant elle défend mettait son enfant elle dit que ça c'est mon enfant le problème est arrivé devant le roi on dit le roi comment on va faire la maison comment on va juger le problème celle-là dit que c'est son enfant l'autre fille dit que c'est son enfant la carte des deux elle est la vraie mère de l'enfant le roi Salomon il était assis tranquillement et étant assis il réfléchissait comment allons-nous trouver une solution à ce problème ok il n'y a pas de soucis j'ai une idée et voici que l'esprit de Dieu a commencé à parler à son esprit la saleté de Dieu que Dieu lui a donné quand il lui a demandé un songe ça a commencé à se manifester en lui l'esprit sain a commencé à prendre possession de cet homme pour prendre une décision sage et intelligente il a dit garde de couper cet enfant en deux le gars lui-même il est étonné mais il doit se mettre dans la discussion ce que le roi a demandé de faire donc il était sûré de son affaire au moment où il s'est préparé à couper à découper l'enfant en morceaux et donner la moitié à l'une et l'autre à l'autre à l'autre femme à l'autre mère c'est à ce moment-là que la vraie mère va dire s'il vous plaît donnez-lui l'enfant qu'elle prête l'enfant elle a qu'à prendre elle a qu'à prendre elle a qu'à prendre je veux que l'enfant la vive je ne veux pas qu'il meure s'il vous plaît s'il vous plaît ne le tuez pas s'il vous plaît ne le tuez pas vous pouvez dire qu'elle parlait l'autre femme elle disait tuyons-le on n'a qu'à le tuer même on n'a qu'à le tuer là ça va finir on n'a qu'à le tuer ça finit l'homme est mauvais comment l'homme est mauvais comme ça comment l'homme est mauvais bébé là il a fait quoi et c'est la même situation avec les histoires de femmes des personnes qui veulent avorter c'est la même chose vous êtes dans le même cas que cette femme si vous êtes enceinte Dieu peut vous trouver une solution n'avotez pas n'avotez surtout pas certains enfants comme moi ou un enfant qui deviendra grand comme moi ou comme vous même ça peut même être un président un homme de Dieu ou un roi qui est sage qui est intelligent qui sera capable de changer le monde mais si vous avez tué vous n'allez même pas gagner l'argent même qu'un roi donne à sa famille quand un enfant devient un roi là qui est content c'est sa famille parce qu'il va les pourrées des flics ou bien mes frères et soeurs évitons beaucoup de choses c'est pourquoi vous demandez vous marrez d'avoir avant d'avoir le sexe pour ne pas chercher à faire des avontements toutes ces histoires écoutons Dieu seulement c'est important nous avons besoin de la sagesse de répète dit de Dieu la sagesse de Dieu et pour obtenir la sagesse de Dieu est-ce que c'est facile c'est pas aussi facile que ça mais si tu demandes tu reçois celui qui demande il reçoit tu te mets en genoux tu lèves tes deux mains comme ça comme ça comme si tu te préparais à demander quelque chose c'est-à-dire tu veux que Dieu te donne quelque chose et tu dis Seigneur Jésus ou bien tu dis éternel mon Dieu toi qui a créé sur la terre et qui a donné la sagesse à Salomon s'il te plaît pitié de moi je ne suis pas intelligent je ne suis même pas sage du tout j'ai besoin que tu me donnes ta sagesse j'ai besoin que tu me donnes ton intelligence afin de pouvoir pire avancer dans la vie je sais que après ces deux éléments je pourrais réussir même si les choses sont difficiles et quand Dieu va te donner toutes ces choses même si ça tourne mal dans le monde toi tu vas t'en sortir c'est-à-dire que même si on dit à son ami les gens courent c'est-à-dire tout le monde tombe toi ici tu as la sagesse de Dieu tu as l'intelligence de Dieu tu as la crainte de Dieu Dieu va te secourir c'est comme ça ça se passe c'est pas de la magie c'est pas de la blague c'est comme ça ça se passe ouvre ta bouche seulement et prenez ce que nous venons de prononcer c'est dans ta bouche ça se trouve ta bénédiction toi même la foi a tiré cela vers toi et mets-toi dans les bonnes conditions qui vont t'aider excusez-nous encore que Dieu nous aide mais c'est la vérité nous avons besoin de Dieu dans notre vie nous avons besoin de Dieu chaque jour nous prenons des décisions et nous ne prenons pas des décisions qui vont mal tourner un jour et à la fin comme on vous a dit la police était venue chez le roi et la police est venue et a saisi le roi la princesse déjà dans sa chambre elle était morte donc qu'est-ce que la police a fait comme le roi a déconseillé et que ses conseillers étaient présents ce sont eux qui leur ont donné ce conseil ils savaient qu'ils ont pris ces décisions le policier a pris une décision aussi sage il dit ramasser tout ce que se trouve dans la maison le roi c'est conseiller c'est sage tout le monde et amener au commissariat nous allons les juger ils auront à répondre de leurs actes et ils vont payer pour tout ce qu'ils ont fait si toi tu as dit au roi que c'est bien on doit le lapider tu vas tu vas payer pour ça ta bouche c'est pas ça pour des bonnes choses tu es pour ça pour maudire les gens ça va te trahir un jour ça va te trahir un jour il suffisait seulement que tu disais non et puis tu serais acquitté mais comme tu as dit oui tu vas payer c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que nous devons vraiment faire attention à tout ce qu'on dit moi même toujours ma prière c'est le Seigneur pardonne-moi si peut-être il dit quelque chose même aux abonnés qui n'étaient pas juste je suis devant vous-même Seigneur pardonne-moi l'on peut mentir mais dis-moi seulement ce que j'ai dit qui n'est pas bon afin que je puisse me corriger et ne plus retomber de le même péché la parole de Dieu nous dit que vous aurez à rendre compte à Dieu pour toute parole vaine que vous aurez préférée toi tu es là seulement tu n'as rien de bon à dire tout ce que tu as à dire toujours là toi là tu ne vas pas réussir tu es vilain toi le maïs n'est pas maudit par hasard c'est quoi ça tu n'encourages même pas les gens tu n'encourages même pas les gens aujourd'hui il y a un collègue youtubeur qui parlait il y a une loi qu'on appelle la loi l'article 13 c'est une article qui est basée sur les droits d'auteur on dit que bientôt il y a certaines chaînes qui vont recevoir un coup à cause des droits d'auteur beaucoup de gens qui ont pris peut-être des extraits des films pour faire les vidéos ah là les droits d'auteur vont venir et cet article est vraiment tellement compliqué qu'on a du mal à y croire que ça va même s'accomplir et si ça s'accomplit c'est sûr qu'en Europe vraiment ça va impacter c'est en Europe seulement que ça va impacter parce que c'est là-bas que la loi sera applicable et quand cette information est venue il y a beaucoup de personnes qui se sont levées c'est fini pour tous les Youtubers de l'Europe c'est fini plus de Youtube en Europe what ? toi en l'air de conseiller les gens de leur donner de bons conseils pour dire mon frère t'inquiète pas c'est l'homme qui voit des lois mais c'est Dieu qui change toutes sortes de situations et il peut tout changer c'est comme ça on parle imagine toi tu es un président et puis tu regardes le peuple à une conférence tu regardes tous et puis tu dis vous là même là est-ce que vous pensez que vous allez réussir même tant que je suis président est-ce que vous pensez que vous allez réussir vous ne savez pas que le monde c'est à la base de vos problèmes en tout cas il m'a arrêté pour que vous souffrez c'est peut-être que ça ne pensez pas comme ça nous avons besoin de Dieu dans notre vie et de bons conseillers ce roi là a mal terminé il l'envoie en prison sa femme est décédée il a tué un innocent bon il a tué quelqu'un même s'il a péché c'était pas comme ça ça devait se passer qui es-tu pour donner la vie à quelqu'un sais-tu comment Dieu a placé son nez qui est joli là comment tu sais comment tu sais elle tu sais comment Dieu a placé ses dents qui sont jolies même si c'est vilain on s'en fout tu sais comment se déplacer toi tu vas venir tuer quelqu'un et ôter la vie à quelqu'un même faire des sacrifices humains pour renforcer ton pouvoir parce que tu es le roi ou bien tu es le président nous aurons à rendre compte à Dieu pour tout ce qu'on fait pour tout ce qu'on dit toutes les choses inutiles qu'on fait même si tu vois une femme et tu dis c'est celui-là elle a fait elle est jolie et si elle est sur mon lit ça va être bien tout ça là ce sont des péchés que tu as tu es ramassé comme ça répandons-nous répandons-nous qui n'a pas encore vu une femme et puis il a dit il a fait elle est jolie d'elle comme ça elle est ceci qui n'a pas dit ça moi même j'étais le premier que Dieu me pardonne le premier même ici comme c'est moi qui serai le premier à voir cette vidéo que Dieu me pardonne écoutez que Dieu nous pardonne tous aujourd'hui et qu'il nous aide si vous n'êtes pas abonné cliquez sur abonné maintenant cliquez sur la cloche sur la TV et cliquez sur j'aime si vous avez aimé la vidéo ça fait une heure ça n'a pas été facile pour nous vous avez vu à continuer